Pour le cycle de filetage autour, on va utiliser le cycle G76. Le G76 contient deux lignes avec le code G76 au début, et on a des lettres avec des valeurs qu'on doit indiquer. Juste avant de programmer ces deux lignes-là, c'est très important de bien positionner l'outil à filet avant de commencer, parce que la machine doit se synchroniser avec l'avance et la rotation. Il y a un effet d'accélération et un effet de décélération vers la fin, ce qui veut dire que le X et le Z du départ est important. On va commencer par le Z. On doit toujours placer le Z en premier. La position de départ du filetage doit au moins être la valeur de deux fois le pas du filet. Dans notre cas, nous, on a voulu standardiser une certaine valeur. C'est pour ça qu'on a dit 250 millièmes en avant du filet. C'est une bonne valeur sécuritaire. Il y a assez d'espace pour synchroniser et l'effet d'accélération aussi avant de commencer le filetage. Pour la position d'approche en X, la formule est quand même simple. On va prendre le diamètre nominal du filet plus 100 millièmes, ce qui va nous donner notre position de départ. Pour les deux lignes, on va commencer par l'explication des codes, puis dans une prochaine étape, je vais vous donner un exemple de comment programmer un filetage. On a le P sur la première ligne. Le P contient six chiffres. Ces chiffres-là, d'un projet à l'autre, vous n'aurez pas à les changer. C'est vraiment plus au niveau du matériel, la finition qu'on veut avoir, que là, on pourrait changer certains chiffres pour améliorer la finition ou améliorer la durabilité de l'outil à filet. Mais dans notre cas, nous, on va laisser ça standard, mais je vais quand même les expliquer. Les premiers deux chiffres. Il y a la description juste ici en bas. Les premiers deux chiffres, c'est justement pour dire combien de passes à vide on veut faire. En anglais, c'est des spring passes. Quand il va dégrossir le filet, il va faire plusieurs passes. C'est vraiment à la fin que là, il va faire des passes à vide, qu'on appelle. C'est pour enlever la pression de l'outil, pour améliorer aussi la finition du filet. Là, présentement, on en a paramétré deux passes à vide, mais on pourrait en mettre juste une ou on pourrait en mettre plus. Les deux chiffres du milieu, ça, c'est un petit peu particulier comme fonctionnement, mais ce que ça dit, c'est la valeur du chanfrein ou la largeur d'extraction, parce que l'outil, à la fin du filet, en Z, il doit se retirer. Mais c'est la façon qui va se retirer qui va être déterminée par ces deux chiffres-là. Ce qui veut dire que, a priori, on va mettre 0, 0. Ça, ça veut dire qu'à la fin, il n'y a pas de chanfrein qui va se faire, ce qui veut dire que l'outil va se rétracter en ligne droite sans faire de chanfrein. Tandis que, si on met le chiffre 10, on a un exemple ici, si on met le chiffre 10, c'est que ça signifie que la largeur du chanfrein est égale à un pas, alors le pas du filet. Ce qui veut dire qu'au dernier filet, il va y avoir comme un chanfrein dans le filet. Puis, si on met 0, 5, ça signifie que la largeur du chanfrein est égale à la moitié du pas. Dans notre cas, nous, on va le laisser à 0, 0. Il va se retirer en ligne droite sans faire de chanfrein. Pour le 60, le deuxième, les deux derniers chiffres, c'est l'angle qui est inclus du filet. Ça veut dire, ça va être quoi l'angle du filetage? C'est 60 degrés. Mais avec ces deux chiffres-là, les deux derniers, c'est qu'on pourrait changer sa valeur pour changer la façon de faire le filet. Je vais vous montrer une image qui va vous expliquer. Pour faire du filetage, on peut y aller en... Là, c'est un document d'anglais, mais on pourrait creuser tout simplement dans le sens du X. Ce qui fait que quand on vient usiner le filet, les deux côtés de la plaquette vont travailler à part égale. Tandis qu'on pourrait y aller avec une profondeur, mais vous voyez le style de coupe. C'est que le côté droit ne prend rien. Le côté droit de la plaquette ne va rien prendre. C'est vraiment juste le côté gauche qui va usiner. Ça, c'est quand on met 60 degrés, comme dans mon exemple ici. J'ai mis 60. Il va travailler de cette façon-là. Comme ça, ici. Ce qui fait que il y a juste un côté de la plaquette qui travaille. Si je modifie l'angle, au lieu d'écrire 60 degrés, je vais écrire 58 degrés. Alors là, le côté gauche va travailler pas mal plus, mais le côté droit va également travailler, mais sur 2 degrés. Ce qui fait qu'il va prendre une petite quantité de matière à droite. Et on a aussi l'alternage. Ça veut dire qu'il va travailler plus d'un côté pour une passe, plus de l'autre côté sur l'autre passe, et ainsi de suite. J'expliquerai pas tout en détail, mais vous avez les avantages et les désavantages pour chacune des techniques quand on fait du filetage. Mais dans notre cas à nous, on va faire ça plutôt simple. On va y aller avec cette façon-là à 60 degrés. Ces chiffres-là, normalement, vous ne les changez pas d'un programme à l'autre quand vous avez du filetage. La deuxième lettre, qui est le Q, ça se trouve être la profondeur minimale de coupe sans le point. On ne met pas de point décimal. Mais dans notre cas, on a aussi standardisé que la coupe la plus petite que le cycle de filetage peut prendre, c'est un millième et demi. À un millième et demi, il ne peut pas couper, par exemple, un millième. Son minimum, c'est un millième et cinq-dix. Ici, normalement, pour écrire la vraie valeur, il aurait fallu mettre un point comme ça. Ça représente bel et bien un millième et cinq-dix, sauf que dans le cas de la lettre Q, on ne doit pas mettre de point décimal. On l'écrit comme ça. Le R. Le R, c'est la surépaisseur pour la coupe de finition. On va laisser, dans notre cas à nous, deux millième de surépaisseur pour qu'il puisse faire son étape de finition. On pourrait mettre trois millième, quatre millième, ça dépend vraiment du matériel et de la façon qu'on va l'usiner, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Mais dans notre cas, nous, on a standardisé aussi cette valeur-là. À deux millième, c'est un bon choix pour la surépaisseur et ça élimine aussi la vibration. Il ne faut pas qu'il y ait trop de surépaisseur non plus. La particularité du R, par rapport au Q, c'est qu'on doit mettre le point décimal. On va écrire 0.002 pour deux millième. On est rendu sur la deuxième ligne du G76. Le X représente le diamètre au fond du filet. En fin de compte, le fond du filet, c'est le diamètre mineur. On est dans un filetage extérieur, c'est du 3 quarts 16. Je vais aller chercher dans le Machine Rain Book le 3 quarts 16 ici, la qualité 2. On va juste remonter un petit peu. On a la section diamètre majeur. On a la section, le pitch pour mesurer avec un micromètre à filet. Et on a la section diamètre mineur. C'est là-dedans qu'on doit trouver la valeur du 3 quarts 16. Je m'en reviens ici. J'ai 674 millièmes. Ça, ça se trouve à être le diamètre au fond du filet. Je vais vous montrer un exemple ici. C'est le diamètre au fond du filet qui est ici. C'est ce qu'on va entrer comme donnée. Ensuite, le Z. Le Z, ça se trouve à être la position finale en Z du filet. On a tout simplement à regarder le plan. Et on détermine que la longueur en Z de mon filet, c'est 750 millièmes. On va écrire moins 750 millièmes vis-à-vis le Z. Le P. Le P, ça se trouve à être la profondeur simple du filet. Sans la valeur, sans le point décimal. Là, je vais remontrer l'image ici. La profondeur simple du filet, c'est de la pointe aller jusqu'à l'autre pointe. Le Z76 a besoin de cette valeur-là pour calculer ses différentes passes. On a donné le diamètre mineur, mais en donnant la profondeur simple, il va être capable de calculer, bon, mais je vais commencer là, puis je vais calculer mes différentes passes. On a une petite formule pour le trouver, parce que dans le Machine Handbook, c'est plus ou moins évident à le trouver. Pour trouver la profondeur simple d'un filet extérieur, qui est notre cas à nous, on doit faire une valeur constante, qui est de 613 millièmes 4,3, divisé par le nombre de filets. Je vais sortir ma calculatrice. Point 613,4,3, divisé par le nombre de filets. Dans notre cas à nous, c'est 16 filets. Ce qui va nous donner 38 millièmes et 3,10. Ça, c'est ce qu'on va écrire vis-à-vis le P. Pour le Q, on a un deuxième Q, il ne faut pas se mélanger. On a un Q ici et ici. La profondeur de la première coupe. Ça aussi, on a standardisé un peu la première coupe. C'est qu'on ne peut pas prendre 100 millièmes en partant. C'est trop demandant pour l'outil. Puis non plus, il ne faut pas aller trop petit, comme par exemple 5 millièmes. Ça va prendre beaucoup de coupe. Ça va prendre plus de temps à usiner. Mais normalement, c'est autour de plus ou moins 10 millièmes. Ça dépend vraiment du matériel et de l'outil. Mais nous, on a mis 10 millièmes. On aurait pu mettre 15 millièmes. Mais on dépasse... On ne devrait pas dépasser à peu près 20 millièmes. Parce que là, au-dessus de 20 millièmes, c'est quand même demandant pour l'outil. Ici, on met également la valeur 100 points décimales. Par exemple, je veux mettre 10 millièmes. Mais je vais écrire la valeur 0, 1, 0, 0 pour 10 millièmes. Et pour terminer, le F. Le F, ça se trouve à être finalement le pas du filet. La formule, quand on est en impérial, c'est qu'on va faire 1 divisé par le nombre de filets par pouce qui va nous donner notre pas. Sur la calculatrice, 1 divisé par 16 filets par pouce, ça va me donner un avance de 62 millièmes et demi. C'est ce qu'on va écrire vis-à-vis le F. Dans une prochaine vidéo, là, je vais vous montrer comment le programmer. On va pouvoir le simuler par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada